bienvenue à ma quotidienne donc aujourd'hui nous sommes le mardi 19 mai 2020 nous fêtons les célestins les erwan les yvan les yves yvon yvonne 140e jour de l'année il reste 226 jours pour finir cette année et nous sommes dans la semaine 21 donc un extrait une lecture aujourd'hui alors le numéro 140 formulez trois voeux aujourd'hui penser à trois voeux que vous aimeriez voir se réaliser pour vous même ou une autre personne bien sûr vous avez le pouvoir de souhaiter la réalisation d'un nombre infini de voeux mais commençons par trois quel est le premier voeu qui vous vient à l'esprit diplôme à voix haute pour lui conférer le pouvoir de vos paroles sentez l'effervescence et la gratitude qui vous habite lorsque vous pensez à ce voeu qui se réalise puis laissez-le aller pour que la sagesse infinie de dieu puisse le transmuter dans sa forme la plus élevée ensuite poursuivez avec les deux autres voeux pendant que vous vous remémorez ses rêves durant la journée imaginez les enveloppés d'une lumière rosée ils seront ainsi scellés dans une énergie d'amour où ils pourront se concrétiser sans problème penser du jour je formule trois voeux en les prononçant à voix haute et en les enveloppant de ma foi ma gratitude et ma joie je recouvre mes voeux de la lumière rosée de l'amour et j'ai la conviction qu'ils se réaliseront voilà pour la première lecture on va passer donc à la deuxième je vais passer la deuxième le psy de poche et aujourd'hui c'est qu'est ce que la psychothérapie poser la question à dix psychologues vous en vous obtiendrez dix réponses différentes la psychothérapie est un échange et comme tout échange il n'est satisfaisant que lorsque les deux parties concernées sont contentes les écoles de psychothérapie ne manquent pas qu'est ce la thérapie thérapie humaniste analytique comportementale cognitive ou primal entre autres toutefois pour arriver à un résultat positif ce qui compte le plus ce sont pas tant les postulats de l'école correspondante mais la relation qui se crée entre le patient et son psychologue il n'est pas inutile certes de savoir quel type de psychothérapie l'on entreprend mais la variable la plus importante et de loin est la confiance que vous inspire votre psychologue à certains à certaines étapes du processus thérapeutique il se peut que vous soyez agacé voire exaspéré par votre psychologue c'est normal mais la confiance doit toujours être présente le deuxième facteur fondamental c'est la compétence la formation et l'expérience sont également des variables significatives les psychologues sont des êtres humains tous les êtres humains peuvent se tromper même les psychologues paradoxe il est plus facile de faire confiance à quelqu'un qui reconnaît cette parfois trompée qu'à quelqu'un qui affirme avoir toujours raison avant tout la psychothérapie est un processus qui à bien des égards ressemble à la vie au cours d'une psychothérapie de personnes le psychologue et son patient se penchent ensemble sur la vie d'une personne ce type d'attention et de concentration peut se révéler puissamment fécond souvent le patient a tendance à n'exiger de son psychologue que de l'attention laquelle peut déjà avoir des effets bénéfiques mais pour une psychothérapie efficace il faut davantage que de l'attention dans toute psychothérapie il existe une importance une importante composante d'apprentissage certaines écoles se veulent plus directives et certains psychologues ressemblent à des professeurs d'autres écoles sont plus discrètes et le rôle de l'enseignant plus effacé mais le processus de changement comporte nécessairement un enseignement l'apprentissage d'une nouvelle façon d'être et d'agir et une restructuration des schémas mentaux beaucoup de patients demandent à leur psychologue de prendre leur vie en charge c'est une grossière erreur il ne faut pas non plus demander au psychologue de donner des conseils de résoudre des problèmes de prendre des décisions même si exceptionnellement l'occasion peut s'en présenter une psychothérapie qui aboutirait à une relation de dépendance passive ferait le plus grand tort au patient le but principal de la psychothérapie est d'aider le patient à devenir indépendant capable de penser et d'agir par lui-même parmi les buts secondaires on peut citer la maturité l'efficacité la maîtrise de soi et le fait de se sentir mieux avec soi même les psychothérapies prônent prenant l'estime de soi ont en commun l'encouragement du patient elles ressemblent en cela à d'autres psychothérapies de soutien le psychologue accepte sans réserve son patient et veille à conserver une attitude d'accueil bienveillant cela ne signifie pas que le psychologue aime tous les aspects de la personnalité ou du comportement de son patient mais il l'accepte tel qu'il est l'encourage à évoluer et récompense chaque tentative pour modifier son comportement ce livre ressemble à une psychothérapie car il tente d'enseigner un nouveau modèle de vie et une façon nouvelle de se regarder soi même il cherche à fournir davantage de choix et d'options il y a deux images que j'emploie volontiers la psychothérapie consiste à mettre dans la caisse à outils du patient de nouveaux instruments de façon à ce qu'il dispose en toutes circonstances de l'outil approprié ou encore à rajouter de nouvelles couleurs sur sa palette pour lui permettre d'élager d'élargir son répertoire et de réaliser des oeuvres de meilleure qualité artistique la mission essentielle du psychologue consiste peut-être à encourager son patient tous les patients se sont d'une façon ou d'une autre découragés voire dégoûtés pour agir au mieux dans ce monde de fou il faut du courage grâce à ces encouragements le psychologue fournit à son patient un terrain fiable où celui ci peut tester des idées neuves et se familiariser avec de nouveaux outils voilà donc demain ce sera la question numéro 15 pourquoi mon psychologue ne peut-il me guérir une fois pour toutes alors encore un petit exercice non c'est une petite citation aujourd'hui que je vous ai mis que je de votre détermination à saisir l'opportunité qui vous est présenté les opportunités dans la vie viennent par la création pas par le fait du hasard et je vous ai mis l'auteur de cette citation voilà mais je vais te souhaiter une très belle journée beaucoup de plaisir à faire tout ce que tu vas faire aujourd'hui ici et maintenant en pleine conscience et toujours dans la joie et la bonne humeur et je te dis à demain je sais vraiment pas d'où il vient ce petit smiley j'en ai même pas coupé je sais même pas quoi non 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 Sous-titrage FR ?